Bonjour Marie Daufréval, bienvenue dans cette collection de portraits initiés dans le cadre de recherche universitaire pour le projet Ressources vivantes du matrimoine des arts de la rue. Alors en introduction de cette interview, j'aimerais savoir comment vous définissez les arts de la rue et si vous faites un distinguo entre rue et espace public. Je dirais à première vue que c'est surtout une histoire de dossier pour moi et de nomenclature, chose un peu abstraite qui appartient plus aux médias qu'à la création et que moi je me sens lié à la rue, voilà, par exemple, de façon très forte parce qu'être à la rue c'est quelque chose, ça existe vraiment, vivre dans la rue ça existe vraiment, marcher dans la rue ça existe vraiment et que la notion d'espace public pour moi est un peu conceptuelle et que j'ai rien contre, si on me dit que je travaille dans l'espace public je dis oui, si c'est la langue de l'autre, bien à ce moment-là je joue un jeu qui n'est pas tout à fait le jeu de ma réalité à moi. D'accord, et comment ça résonne pour vous le mot matrimoine ? Matrimoine pour moi c'est lié à mon engagement féministe, ça c'est clair, je ne le connaissais pas avant tout simplement, donc quand justement avec un chef Ronalp on a lancé les premiers matrimoines quand même, c'est-à-dire qu'il fallait réunir des femmes, se poser la question de leur histoire, de leur filiation, de ce qui existait, de ce qui pire existait, de qui on se reconnaissait, et que donc il pouvait y avoir des lignées peut-être à ce moment-là maternelles, et que c'était bien qu'on s'en occupe. Et alors ressources vivantes, ça vous évoque quoi ? Je vais laisser tomber ressources et je vais garder le vivant. Parfait, et ça vous fait quoi de participer à cette série de portraits, d'avoir été choisis pour cette interview ? Je suis contente d'être là, vraiment, d'être présente, de dire des choses que je peux penser, élaborer, dans lesquelles j'essaie de me projeter, et ça en solidarité avec d'autres femmes, ça me va. Alors, pour comprendre toute votre activité, ce que vous faites, ce que vous êtes, on a besoin d'étudier un peu d'où vous venez. Donc on va démarrer cette interview par essayer de savoir d'où vous venez, justement, votre cadre familial, etc. Donc, est-ce que vous avez connu vos grands-parents, et est-ce que vous pouvez nous parler des métiers qu'ils exerçaient, leur niveau d'études, et aussi peut-être de ce qu'ils vous ont transmis ou pas ? Les grands-parents. Alors, moi, je suis née au Havre, à Saint-Adresse, parce que c'est là qu'il y a la maternité, ce qui veut dire que j'avais une petite connotation bourgeoise pour les Havrais. Saint-Adresse, c'est sur la colline. Bon, moi, je n'ai jamais habité à Saint-Adresse, je suis juste née, et donc je viens du Havre dans toute ma lignée paternelle et maternelle vient du Havre. Centre-ville, appartement, donc il manque un grand-père qui est mort après la guerre, et un couple, le couple de grands-parents maternels, avec une mère au foyer et un grand-père musicien, chef d'orchestre, chef de chœur, organiste de la cathédrale du Havre, un monsieur consalvé dans la rue, un monsieur un peu imposant, voilà, le patriarche par excellence, et du côté paternel, donc le grand-père, c'est celui-là qui avait disparu, il était mort, et ma grand-mère, qui a élevé donc mon père seul, donc une espèce de femme qui a traversé ce qu'elle avait à traverser dans la vie avec beaucoup de traumatisme, avec qui j'étais très liée, je pense, qui donc était orpheline des deux parents à quatre ans, qui a été élevé par un tuteur, avec des problèmes de famille, d'hérédité, qui a dû se mettre au boulot de force, qui a élevé des poules, parce que pourquoi pas élever des poules à un moment donné, quand on ne peut plus habiter en centre-ville, qui a acheté, vendu, enfin, et que moi j'ai retrouvé comme étant donc ma grand-mère paternelle, et dans mon histoire, j'ai perdu mon père quand j'avais sept ans et demi, donc ma mère s'est remariée un an et demi après, vite fait bien fait le truc, et j'ai donc à nouveau eu deux autres grands-parents, puisque je dis volontiers que j'ai deux pères, et donc j'ai eu deux grands-parents qui ont débarqué, elle était institutrice, directrice d'école, et elle portait bien son titre, et le grand-père qui a travaillé dans la marine, mais pas la marine militaire, la marine, comment on dit, maritime, enfin, du coup, les origines, alors lui était d'une famille, un côté noblesse, un côté, je crois, assez, je ne sais pas quoi, enfin, pas du tout noble, donc il y avait comme ça dans sa famille des grands originaux qui m'ont aussi fascinée, et du côté maternel de ce côté-là, je n'en sais pas grand-chose, on va dire, je crois que c'était des gens qui étaient un peu grincheux, et je n'ai jamais vraiment, enfin, je ne m'y suis pas intéressé, bon, c'était une re-famille, une famille recomposée, comme on dit maintenant, et ça n'a pas été si simple, donc je pense aussi que ma curiosité, par exemple, d'adolescente n'est pas allée vers eux. Et alors, du coup, vous parlez de ces figures, comme ça, qui vous ont un peu marquées, vous pouvez nous en dire un peu plus, dans quoi ça a été marquant ? Comment, à la fois du côté de votre grand-père, musicien, etc., et de ces personnes, vous n'avez pas trop précisé, mais... Alors, ma grand-mère maternelle était une femme qui avait énormément d'humour, ça j'adore, et ça, elle faisait des blagues, je pense que c'est ça, ma filiation avec elle, c'est ça, c'est les blagues, c'est-à-dire que, bon, c'est ce type de femme qui ne parlait jamais d'elle, jamais de sa vie, le mutisme, à la fois normand, et elle était d'origine, elle, d'Alsace. Elle avait fait quand même des études, même si elle était au foyer ? Aucune idée. Une femme n'existe pas par rapport à ses études, probablement dans cette génération. Non, mais je pense qu'elle avait fait des études, qu'elle ait eu un parcours qui l'ait intéressée, elle, elle en aurait peut-être parlé, mais je pense qu'elle n'a jamais parlé d'elle-même. Ce qui est assez impressionnant. Mais ses yeux brillaient, et elle faisait des blagues. Et donc, voilà, je lui suis gré de m'avoir un peu transmis cette verve et ce côté pétillant. Et le grand-père, lui, c'était le patriarche par excellence, elle lui remettait la cravate avant les concerts. Quand il sortait, sa pièce à musique dans l'appartement ne devait pas du tout, du tout, du tout, enfin, on devait se taire, on est d'accord, quand il y avait des gens qui étaient en rendez-vous, des personnes qui prenaient des leçons, etc. Mais j'ai eu, moi, un lien assez fort avec cet homme. Je ne sais pas, il a dû voir. Moi, je pense que j'ai été plus vu que je n'ai vu. Et lui a vu chez moi des choses que moi, je ne savais pas, puisque j'avais, à ce moment-là, je sais que je déborde, mais aucune éducation artistique de la part de ma mère et de mon père. Je pourrais y revenir. Et cet homme, tout d'un coup, a dû voir, je ne sais pas, un appétit, un imaginaire, quelque chose. Et donc, il me prenait un petit peu dans sa pièce à musique. Je crois qu'on est 14 petits-enfants de ce côté-là. Et je crois que je suis une des rares qui ait pu passer du temps avec lui et qu'il m'ait fait voir ses trésors, ses partitions, écouter des choses. Il jouait pour moi, quand même. Donc, voilà. Et puis, il m'emmenait à l'orgue. Et je crois que, voilà, j'ai quand même vécu des choses fortes avec lui. Être à côté d'un organiste, c'est quand même super impressionnant. C'est une espèce de... Il devenait un monstre, fin de compte, mon grand-père. Donc, j'aimais beaucoup ça, puisqu'il était suant. Et puis, ça fait des dérapages comme ça sur l'orgue. C'est des pistons qui font un boucan du tonnerre. Tout ça dans une cathédrale, quand même. Voilà. Donc, ça, c'était pas mal. Et par contre, c'est un homme qui avait deux vies. Enfin bon, qui n'était pas clean clean. Mais moi, petite fille, je ne voyais que du feu. Et j'étais ravie de le retrouver régulièrement, puisque moi, j'ai habité au Havre que jusqu'à six ans et demi. Et après, on a déménagé en région parisienne avec le juif. Du côté de ma grand-mère, donc paternelle, que j'appelais Mamée, elle, je me suis liée à elle parce que c'est la lignée paternelle. C'est-à-dire, mon père est mort, donc j'avais sept ans et demi. Avant, elle nous gardait un petit peu, etc., etc. Mais bon, j'étais toute petite, petite. Je pense que le lien, à ce moment-là, n'était pas si fort que ça. Par contre, il s'est vraiment concrétisé après que j'ai perdu mon père. Elle est venue habiter pour soutenir ma mère, qui était seule avec trois enfants, en région parisienne à ce moment-là. Donc, du coup, elle a été très présente. Et elle m'a dit que mon père était aéro, quand même. Bon, il était mort, c'était facile à dire. Donc, on devient plus facilement aéro quand on est mort que quand on est vivant. Ça tombait bien. Donc, elle a, en fin de compte, nourri l'imaginaire du père. Et j'avoue que j'étais plutôt friande de ça. Puisque, je pense que, par contre, dans le foyer reconstruit de ma mère, cet homme-là n'existait absolument pas. Donc, ça faisait le pendant. Voilà. Donc, c'était... Oui, non, ouais. Et puis, après, c'est quand même une femme qui m'a dit, régulièrement, que je n'aurais jamais de soucis dans la vie et qu'elle croyait en moi. Je faisais les pires bêtises et était capable de me dire qu'elle croyait en moi. Donc, on s'est suivi jusqu'à sa mort. C'est-à-dire que j'étais à côté d'elle sur son lit de mort. Voilà. Donc, c'est un vrai pan de ma vie, cette femme. Et après, alors, ceux que j'ai récupérés dans ma vie, j'ai... Ma grand-mère, je ne l'ai pas tellement aimée, je crois, si on peut dire ça. On peut le dire. Et mon grand-père, oui. Alors, pourquoi je l'aimais ? Parce qu'il disait des gros mots. Il jurait. Il jurait et il aimait la vie. Et il préparait très bien les fouilles de mer. Et donc, moi, là aussi, ça m'allait. En fin de compte, je prenais ce qu'il y avait à prendre. Ce qui était le plus compliqué, je devais le laisser sur le bord de la route. Et on jouait aux cartes ensemble. Et puis, il y avait la mer à nouveau, parce que c'était un fourra, cette fois-ci, qu'on allait. Donc, voilà, c'était les bords de mer de part et d'autre. Donc, des horizons, donc des possibilités d'être dehors. Et je crois qu'il aimait la dynamique des enfants. Il aimait qu'on raconte des histoires. Il aimait tout ça. Elle, la femme, sa femme, donc, elle était mutique, de façon impressionnante, et toujours un peu de mauvaise humeur. Et elle ne s'est pas fait à manger. Ça, ça m'a... Elle faisait tout à l'eau. C'était horrible. Donc, voilà, c'est... Bon, c'était sûrement une femme intelligente, mais je n'ai pas eu accès à elle. Ni elle n'a voulu aller sur mon terrain. Et alors, du côté de vos parents, c'est quoi leur niveau d'études, leur profession, y compris votre père, même s'il est décédé, et puis votre beau-père ? C'est quoi le... Alors, parlons du mort en premier. Donc, mon père a un parcours un peu spécial, à cheval entre une carrière professionnelle et du militantisme. Du militantisme religieux, puisqu'il était très, très catholique, très... Je veux dire, comment on appelle ça, pas participant, c'est pas ça, ni militant. On ne dit pas du tout ça pour les cathos. On dit... Bref, il était à fond, quoi, à fond dans l'église. Et donc, il était lié à plein de mouvements de prêtres ouvriers, etc. Et il a lancé les maisons familiales, toutes les maisons familiales à ce moment-là, parce qu'il faisait partie de la JOC, de la GEC, ou de je ne sais pas quoi, tous ces trucs-là religieux. Et il est parti en région parisienne pour ça, donc pour être employé de façon militante dans une asso qui lançait tout ça, etc. Avant, il travaillait dans un cabinet d'architecture. Et c'était un homme que j'ai quand même connu, même s'il était artiste, quand même. Artiste non... Enfin, non... C'était pas son métier, mais il peignait. Donc, j'ai des tableaux de lui, enfin, il y en a pas mal. Et il chantait. Il avait une très belle voix. Donc, j'ai vu mon père peindre et j'ai vu mon père chanter. Enfin, j'ai entendu aussi. Après, c'est des souvenirs de petites filles. Donc, je peux tout à fait les mystifier sans aucun souci. Et voilà. Donc, il avait fait des études. Il n'était pas exactement architecte, mais genre un peu assistant architecte. Je ne sais pas exactement le diplôme que ça représente. Et après, ma mère, elle, n'avait passé que la première partie du bac. Puisqu'elle est allée un peu en dépression. Ce n'est pas très clair, la façon de nommer non plus ces choses-là. Mais elle n'a donc pas passé sa deuxième partie. Et quand elle a été veuve, et donc elle avait fait du travail de secrétariat à jeunes, avant de se marier, évidemment. Et quand on se marie, on se dédie à son mari. Donc, elle n'a plus travaillé une fois qu'elle a été mariée. Et quand elle s'est retrouvée veuve, panique à bâbord. Trois enfants. C'est le bordel. Elle a eu un tuteur. On ne peut pas gérer toute seule ses enfants. Donc, il y avait plusieurs tuteurs. Du côté paternel et maternel, parce que bien sûr, quand même. Au cas où il y a eu des intérêts, je ne sais pas s'il y avait des gros intérêts en jeu. Mais apparemment, ça a quand même été tout un petit truc à mettre en place. Il craignait que ma mère n'y arrive pas du tout, du tout, je crois. Je n'ai pas tort. Et suite à ça, elle a repassé son bac. Et elle avait des amis dans sa vie. Donc, ça, c'était plutôt chouette pour elle. Des amis qui lui ont trouvé un poste dans les lycées, aux horaires de lycée. Un type un peu secrétariat. Donc, elle pouvait continuer quand même à nous prendre en charge. On était donc petits, 6 ans et demi, 4 ans et demi, 3 ans et demi. Et voilà. Et après, donc, quand cette période de veuvage s'est terminée et qu'elle s'est remariée, elle a arrêté de travailler. Et votre beau-père, il faisait quoi ? Ah oui, mon beau-père, c'est vrai. Alors, mon beau-père, donc, lui, il était ingénieur. D'accord. Donc, quel secteur ? La mécanique des fluides. Et il a travaillé aussi bien. Alors, il a un parcours assez intéressant dans le privé. Il travaillait chez Bertin. C'était une boîte qui a, par exemple, essayé d'inventer le biftec à partir du pétrole, des trucs comme ça. Ils ont fait un tas d'inventions. Et donc, il était au début de tout ce qui était informatique, calcul, avec les gros ordinateurs qui occupaient des pièces entières, enfin, tout ce bazar. Et il était passionné par son métier. Et donc, il avait un très bon niveau, semble-t-il, dans sa profession. Il n'a jamais voulu faire du commercial, puisqu'en général, les ingénieurs finissent par le commerce. Et à ce moment-là, il s'est orienté. Il a fait une équivalence de thèse. Il est allé enseigner à l'université. Et il a créé une école d'ingénieurs à Lille. D'accord. Et vos frères et sœurs ? Alors, est-ce que combien de frères et sœurs ? Votre place dans la fratrie ? Et eux aussi, leur niveau d'études et leur métier ? Oui, ça doit être plus simple quand on est fille unique. Mais bon, nous, on est six. Donc, eh bien, moi, je suis devenue artiste polymorphe. Ma sœur cadette, elle a fait des études d'éducatrice spécialisée. Et après, elle a travaillé un tout petit peu, mais très peu. Et elle est allée dans la fonction publique. Elle travaillait, avant qu'elle se fasse éjecter, dans un conseil régional. C'est ça. Et donc, elle mettait en place des coordinations pour des services d'assistante sociale ou des choses comme ça. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspondait. Elle a eu donc des équivalences, probablement, dans l'administration. Mon frère, alors, lui, il a parcours un peu en dents de scie. Il n'a pas fait d'études, je crois. Attends, je suis dans le flou absolu. Il n'a pas, et il a commencé par faire du commercial, mais en travaillant, genre, je ne sais pas, par exemple, imagine une, je ne sais pas, je ne sais pas, une boîte, par exemple, il faisait des photocopieuses, par exemple. Alors, les photocopieuses. Donc, au départ, je ne sais pas pourquoi, on fait des trucs avec les photocopieuses. Et après, on coordonne le gars qui achète les photocopieuses ou est-ce que je sais des choses comme ça. Et puis, sûrement, qu'à un moment donné, il fait de la logistique, comme il avait, je ne sais pas quoi, fait avec plein de photocopieuses. Et puis, il a trouvé des postes de logistique commerciale et patati patata. Il a gagné du fric. Et puis, poum, chômage, poum, explosion, je ne sais pas quoi. Et donc, maintenant, il a épousé une autre femme, donc, par rapport à ce parcours-là. Et qu'est-ce qu'il... Ils accueillent des jeunes, là, dans des maisons, les jeunes qui n'ont pas de famille, enfin, qui sont placés, les jeunes placés. Voilà. Donc, il est avec sa femme qui faisait ça avant. Il a rattrapé le bateau comme ça. Donc, là, on en est aux trois premiers, du premier fratrie. Et ce qui est très drôle, c'est que, donc, dix ans après, arrivent les mêmes. A dix ans d'écart. Donc, moi, j'ai dix ans avec... J'en ai avec une. Ma sœur a dix ans avec la deuxième. Et Christophe a dix ans avec la troisième. Mais on n'avait pas de garçon. Que des filles. Donc, Bénédicte a été, pendant tout un temps, prof. Enfin, elle est toujours... Je crois qu'elle est toujours... Je ne sais pas les titres, non plus, mais... Elle était un style de maternelle. Après, prof d'histoire géo. On dit ça, oui. D'EGC. Voilà. Dans le collège. Et là, maintenant, elle est déléguée à l'inspection pour s'occuper de la formation et la coordination de tout ce qui tourne autour de l'handicap. Après, vient donc une autre sœur qui est sage-femme. Et une autre sœur qui est prof d'université. Et elle, elle a fait des études de... Elle enseigne. Elle a fait une thèse, enfin, un truc comme ça, quoi. Et puis, elle fait une thèse dans les sciences de la communication pour les bibliothécaires et tout ça. Des formations liées aux bibliothécaires, je crois. Enfin, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. C'est une sœur duquel je suis assez proche parce que... Elle aime beaucoup la littérature. Elle est très, très pointue. C'est une très, très grande lectrice sensible et assez pertinente. Voilà. Et alors, dans ce cadre familial, en dehors des activités scolaires, on va dire plutôt, on est dans l'extrase scolaire. Comment ça se passe pour vous dans cette période d'enfance, d'adolescence ? Est-ce que vous avez, par exemple, pratiqué la danse, le sport ? C'était quoi vos activités aussi un peu, peut-être ou pas, d'ailleurs, familiales ? Est-ce que vous alliez en vacances ? Ou... Voilà un petit peu cet univers dans lequel on grandit, de l'enfance à l'adolescence. Alors, je pense que quand même... Enfin, l'enfance, on va dire l'enfance, jusqu'au collège. C'était vraiment essentiellement dans ma tête. Enfin, dans ma tête et dans mes jeux à moi, et dans l'appartement, et avec des copains ou pas. Mais pas du tout dans la notion d'activité. Je n'ai pas fait d'activité à ce moment-là. Je n'ai aucun souvenir de faire des activités, que ce soit en arts plastiques, en danse, en sport, en... Je pense que non. J'étais... Je jouais. Voilà, je jouais. Et j'inventais des histoires, énormément, énormément. Je passais mon temps à ça et je bouquinais énormément, voilà. Donc, j'avais mon petit monde à moi, et je me raccordais un peu comme je pouvais avec la scolarité. Mais j'étais vraiment dans un truc assez intérieur et j'élaborais beaucoup de choses, mais sans aucun lien avec une structure éducative. Et est-ce que vous étiez, vous diriez, vous étiez un enfant un peu libre ou alors très cadré ? Est-ce que vous étiez autorisé, par exemple, quand vous étiez à Paris, à sortir jouer dans la rue ou dans le parc en bas de l'immeuble ? Comment ça se passait ? Ou alors que vous étiez plutôt enfermé ? Est-ce que vous avez le souvenir de ça ? Alors, l'aubaine, c'est quand mon père est mort, puisqu'on rentrait tout seul de l'école. Et donc, je pouvais m'arrêter chez les copines et regarder ce qu'il y avait dans leur frigo. Dans une copine que j'aimais beaucoup, parce qu'elle avait toujours des gâteaux dans son frigo. Mais sans ça, qu'est-ce que je peux dire ? Je n'avais pas le droit de jouer dehors, non ? Je devais rentrer et, je ne sais pas quoi, organiser peut-être des choses avec mes frères et sœurs, dont j'étais responsable à ce moment-là. Mais je me suis octroyée, je pense, d'une liberté à ce moment-là, mais toute seule et en tant que petite fille. C'est-à-dire que ce n'était pas très bordé, le truc. Du genre ? Hein ? Du genre ? Ah ben, je faisais ma fantaisie. Donc, j'inventais des trucs dans l'appartement. Enfin bon, beaucoup de bêtises, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Mon frère et ma sœur étaient plus petits que moi, donc je les entraînais partout. Je faisais des... Voilà. Et puis, j'ai eu un espace qui est très important à cette période, toujours cette période qui a duré un an et demi, que je pense que c'est une des périodes fondatrices dans ce que je suis. Donc, ma mère n'assurait pas un caramel mou. Et à partir de là, donc, il y avait une sorte de liberté qui est apparue. Et elle était liée, donc, à cette communauté un peu de prêtres ouvriers, voilà, donc, il y avait toute une filiation comme ça, chrétienne. Et donc, il y avait une église qui n'était pas loin, mais une église assez spéciale qui accueillait aussi bien des SDF que des artistes. Et nous, on allait manger souvent le soir là-bas. Donc, mon terrain de jeu, c'est à augmenter. Entre le placard et sous la table, d'un coup, il y avait un espèce de terrain vague énorme, il y avait des petites maisons, des hommes absolument fascinants, des barbes, des trucs, ils sentaient plus ou moins bon. Parce que parfois, on ne pouvait pas savoir qui était artiste ou SDF. Donc, c'était un monde d'hommes un peu curieux, quand même, et moi, j'arrivais comme une petite fille, on ne savait pas de quelle planète j'arrivais, et donc, j'avais des conversations avec toute cette bande, et des grands repas sur des tables surdimensionnées, et des bonnes sœurs qui étaient bienveillantes, qui étaient à la popote, je suppose. Et moi, mon monde s'est élargi. Je me suis élargi à la dimension de gens qui étaient quand même, qui étaient liés à la rue, et à un parcours d'artiste, et souvent pas mal d'étrangers, qui parlaient de toutes les langues. Ce qui augmentait un peu la fascination pour ce terrain de jeu qui s'élargissait. D'autant plus qu'ils avaient l'air de s'intéresser à moi, donc c'était tout bonus. Et alors, est-ce que vous avez le souvenir, peut-être que vos grands-parents avaient peut-être des maisons avec des jardins, vous alliez en vacances chez eux, comment ça se passait de ce côté-là, et est-ce qu'aussi, à cet endroit-là, vous ouvriez la porte interdite sur la campagne ou sur la plage, je ne sais pas ? Alors, les espaces. Au Havre, il y a quand même la mer. Et toujours, pour moi, tout s'est joué sur la mort du père, c'est en clair. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai été un peu protégé par des gens, dont mon parrain, qui m'accueillait chez lui au Havre, et qui n'avait pas d'enfant. Donc, j'étais la petite reine dans ce couple. Et eux, ils avaient une cabine de plage. Et donc, on allait à la plage avec une cabine, avec les galets, les grandes plages. Et donc, là aussi, paysage, paysage. Plus petite. Donc, quand j'ai habité Mois-Havre, il y avait un balcon à l'appartement. On devait être au dernier étage, et il y avait un balcon. Et j'aimais bien le balcon. Il faut que je sois un petit peu dehors, quand même. Et après, les autres espaces, donc, dans les maisons, j'avais de la chance, quand même, en tant qu'aînée, c'est qu'on m'a quand même plutôt donné une chambre pour moi. Et les deux autres, j'étais dans une chambre ensemble. Peut-être parce que j'étais aussi un peu impossible, et que valait mieux qu'on me mette toute seule, pour avoir un peu la paix. parce que j'étais pas très obéissante, j'ai jamais vraiment beaucoup obéi. Et donc, je donnais du fil à retordre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, voilà. Donc, j'ai eu une chambre, effectivement, dans plein de situations. Et ça, c'était un vrai espace de mon intimité débordante. Donc, j'occupais vraiment la chambre. Après, dans les autres espaces que j'ai rencontrés, qui m'ont marqué, marqués, bon, ben, j'allais parler, là, du grand terrain. Après, je suis allée dans des maisons, dans des appartements, beaucoup, quand même. La notion d'appartement et de pièces, c'était là où je retrouvais tous les liens, enfin, tous mes liens affectifs étaient liés à des appartements et à des pièces. Sauf cette maison de Fourat, qui est arrivée dans ma vie, bon, donc, c'est ça, vers 8 ans et demi, 9 ans, peut-être. Et où je suis allée régulièrement, parce que, du coup, c'était un lieu de vacances. Au niveau des vacances, donc, mon père ayant lancé cette histoire de maison familiale, eh bien, on y allait, forcément. Nous, on était... Parce qu'il faisait encore des... Ça devait ouvrir, je ne sais pas, deux, trois pavillons, est-ce que je sais, je ne me souviens plus bien. Donc, j'en ai fait plein, 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 des maisons familiales. Donc, le principe, c'est qu'il y a des familles et qu'il y a des activités pour les gamins. Donc là, j'ai dû faire des activités. On est allé, alors là, partout, un peu à la montagne, un peu à la mer, un peu plein, plein, plein d'espaces. Je ne saurais pas dire dans quel ordre et tout. Et des colonies de vacances ou pas ? Sans les parents, je l'entends. Quand, ma mère, donc, j'ai fait des colonies de vacances, je crois que la première fois, c'est l'été qui a dû suivre le décès de mon père. Et après, comme les enfants sont arrivés et qu'il y en avait tellement, tellement, on faisait automatiquement, je pense, une colo. Les premiers temps, ma mère avait des enfants très petits. Mais ce n'était pas sûr à 100%. On partait en vacances un mois, quand même. Mais bon, il y a eu aussi l'année, donc, du voyage de noces. Et là, eh bien, ils sont partis, donc, en voyage de noces, mais sans les enfants. C'est comme ça, les voyages de noces. Et nous, on est allés, donc, dans une maison familiale avec ma grand-mère paternelle au bord de la mer, en Vendée, je crois bien. Et alors, vous nous avez parlé de cet endroit prêtre-ouvrier, etc. Du coup, est-ce que vous avez une éducation religieuse ? Oui, 300%. Et je dis volontiers que je suis passé de la religion au théâtre. Je pense que ce n'est pas idiot dans ce que j'ai pu rencontrer de fascinant, parce que je crois que j'ai eu de la chance dans l'histoire de la religion. Bon, je ne me suis pas fait tripoter, déjà, Edwin, c'est la base. Et j'ai eu aussi des gens bienveillants, des prêtres bienveillants, qui étaient un peu des amis de mes parents. Il y avait quand même... C'était des personnes bienveillantes, à mon égard, et qui avaient quand même une idée du monde qui était plutôt ouverte. Après, je suis allée en internat, quand on m'a un peu... Pas éjectée du lycée, mais enfin, disons que bon, d'après mes parents, il valait mieux que je m'en aille. Comme ça, eux aussi, ils me canalisaient. Et donc, j'ai atterri chez les Dominicaines. Ma mère ayant été élevée elle-même chez les Dominicaines, filiation maternelle par excellence. Et donc... Matrimoine ? Voilà, c'est ça. Donc, je suis allée dans des internats de Dominicaines. Et donc... Et du coup, là, ces arrivées, donc, soit dans la colo, ou... Plus dans la colo, parce que là, vous n'avez pas votre grand-mère avec vous, donc vous êtes dans des environnements collectifs, mais sans, on va dire, de référents adultes affectifs, j'entends référents, ou à l'internat aussi, où vous vous retrouvez à partager du collectif, mais sans place privilégiée, j'ai envie de dire, à part celle que vous allez vous créer ou pas. Comment vous vivez ça ? Alors, comme un espèce de liberté, comme une punition, comme une découverte, comme un moment différent ? Petite fille, je ne me souviens pas de la colo, vraiment. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je suis allée en colo. Parce qu'après, j'ai encadré les colos, par contre, à partir de 14-15 ans. Donc, il n'y a pas de souvenir, en tout cas, de me sentir puni de ça. Je dois me sentir puni, quand même, de façon globale, on va dire. Je crois que le remariage, etc., c'était quand même assez difficile, dans ce que je comprenais être dans le monde, c'était difficile. Mais, je n'étais pas puni, forcément, de façon concrète. Et, les colos, non, je ne sais pas, je ne vais pas me souvenir de ça, à part les avoir encadrés après. Et du côté de l'internat ? Alors, l'internat, si, c'était une puni, ça, c'était une punition, c'est clair. J'étais rebelle, j'étais rebelle, 300%. Je me suis opposée à beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis construite par opposition à beaucoup de choses, dont ce qu'on voulait me faire rentrer dans ma tête. Et, alors, du coup, est-ce que, pour revenir aux questions d'activités extrascolaires, est-ce qu'ensuite, après, au niveau du collège, du lycée, vous avez eu des activités de ce type-là, sportives ? Est-ce que vous avez été amené à être, à faire de la compétition, par exemple ? Alors, on a deux sujets, là. Les activités. J'ai fait Air Plastique, mon père ayant peint, on devait s'imaginer que c'était peut-être héréditaire, je ne sais pas, ou ça me plaisait, je ne sais plus bien. En tout cas, toujours est-il que j'ai fait de l'Air Plastique, et j'aimais bien. Dans quel cadre ? Activité extrascolaire, un club. Ouais, mais dans une MJC, dans quelque chose comme ça, ou à l'intérieur du collège ? Au collège. J'aimais bien. Et je faisais du sport. Ça, c'était, alors, du coup, la lignée deuxième paternelle, là, le deuxième père, qui, lui, était très sportif, faisait du yoga tous les matins, le corps, c'était un peu le numéro un du truc. Donc, il fallait quand même que je sois un peu... D'ailleurs, il m'a très, très bien éduqué, je dirais, d'un point de vue du corps. Voilà, il m'a appris à nager, il avait envie que je me développe, pour que je venais du monde de ma mère, qui était un monde de peur à 100%. Donc, ça tombait bien. Donc, lui, voilà, il a quand même... Il m'a permis de avoir le... Enfin, je devais avoir le corps, déjà, qui bougeait, mais de le canaliser, de lui dire que, voilà, on peut surmonter des choses. Il y avait un esprit, sûrement, de compétition derrière, mais que je me suis réapproprié vite fait bien fait, parce que, par exemple, j'aimais gagner. J'aimais gagner énormément, et d'ailleurs, si je joue aux cartes, je veux gagner. Je ne joue pas pour perdre. Ça, c'est clair et net. Donc, là-dessus, je ne sais pas qui m'a mis ça dans la tête, mais, voilà, c'est-à-dire que le plaisir du jeu, c'est de gagner. Et alors, quel sport ? Alors, les sports, collectifs, individus ? Alors, j'ai commencé par le handball, si je ne me trompe. J'ai peut-être fait un peu d'athlétisme, mais bon, je ne sais pas, courir. En plus, ça devait être au moment où mes seins poussaient, ça secoue, etc. Ça n'allait pas. Et j'ai fait de la gymnastique, par contre, après. Des championnats gymnastiques. Ah ah ! Pendant combien de temps ? Oh, un petit paquet d'années. J'étais dans l'équipe régionale, donc en équipe, pas en individuel. Et je me suis pété le genou. Bon, donc, ça a arrêté les frais. Je me suis bien pété le genou. Je me suis démis le genou, et à partir de là, ligament croisé, enfin bon. Gros. Et donc, je n'ai plus fait de gymnastique. Ça, c'était pendant le collège ? Vous aviez quel âge ? Oui, fin du collège. Lycée ? Et peut-être ma première seconde. Ça a duré de, mettons, quatrième, troisième seconde. Seconde, patatras. Et là, c'était dans les fédérations, dans les clubs sportifs, avec la carte d'adhérent. C'est ça, c'est ça. Et vous se vialiez comment ? Pour aller, par exemple, pas répéter, mais pour aller vous entraîner ? Ah, alors. J'étais à Rambouillet, à ce moment-là, au collège. J'ai habité Bordeaux avant, et là, j'étais à Rambouillet. Rambouillet, on avait notre premier pavillon, n'est-ce pas ? Pavillon, on dit comme ça. Empire Molière. Le truc, là, on le croirait, sorti d'une carte postale. Et donc, ce pavillon était en centre-ville. Donc, le lycée de Rambouillet, il n'est pas loin du château, clac, 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 tu y vas à pied. Et puis, c'était comme une maison en location, mes parents ont donc fait construire, dans un lotissement, qui se trouve un petit peu en dehors de Rambouillet, une maison, plus grande, pour toute la ribambelle. Et dans ces cas-là, on ne pouvait plus y aller à pied. Et moi, j'ai dû, c'était, je pense, j'étais en troisième, peut-être, enfin, dans ces eaux-là. Et là, ils m'ont acheté une mobilette. Alors, ça, c'était pas mal, la mobilette. La mobilette, alors, qu'est-ce que je peux dire, la mobilette ? Bon, j'ai eu des accidents aussi, la mobilette, parce que je roulais trop vite, je voulais freiner, comme ça, un peu déraper, tout ça. Et donc, la mobilette, un souvenir que j'ai, donc, c'est, je suis en mini, en mini robe, en laine, en plein hiver, bleu, avec des collants rouges, sur la mobilette, et j'ai les, donc, la robe, elle s'arrête là, et j'ai les poils, tout recouverts de, de givre, je sais pas quoi, pendant que je suis sur ma mobilette. Et ça, c'est le top. T'as 14 ans, c'est le top. Donc, voilà. Et donc, après, je sais pas, pour faire les activités, exactement comment c'était organisé, je devais tout faire avec ma mobilette, c'est pour ça. Et comme j'étais un peu, un peu suractive, quand même, je faisais partie d'un club qui repeignait les appartements des personnes âgées, tout ce que je pouvais faire dehors, je faisais. C'est pas compliqué. Donc, j'étais prise, excessivement prise, et j'étais plus à la maison, et c'était très bien. Alors, on aura bien compris, mais est-ce que vous pouvez nous dire, comment on parlait de vous ? À cette époque-là, la famille, l'entourage, quand on parlait de vous, on disait... Alors, alors, la famille, ça commence très tôt, la famille, c'est la mère, non ? Alors, ma mère dit de moi, d'abord, je n'ai pas voulu sortir, soi-disant, forceps. Ça, c'est un, numéro un. Numéro deux, je tête. Et... Et je tête, et là, soi-disant, je mors ma mère. Abcès, elle arrête de m'allaiter. Numéro trois, tu n'as pas appris à marcher, tu as appris à courir. Voilà. Bon, ça se fait, c'est une trilogie, c'est une trilogie. Bon, OK. Après, je crois que j'ai parlé assez tôt. Et après, tout était joué. J'avais déjà sorti toutes mes cartes, là. J'étais un peu foutu, quoi. Donc, après, j'étais dans la lignée de ces trois actes, et il fallait que je... Donc, voilà, c'était... Non, ce n'était pas si simple, parce que je pense que j'avais une personnalité assez forte. Et que j'avais mes idées, que j'avais... Enfin, très tôt, j'ai dû avoir des idées et des façons de faire qui étaient à moi. Et que, ben non, parce qu'il y avait cette idée de l'éducation qui, quand même, faisait que je devais tout à fait me formater à des choses. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé, quand même, c'est que ma mère faisait des vêtements. Ça, je crois que j'aimais bien, par exemple. Un côté de petite fille que je pouvais revendiquer, c'était d'avoir une robe fait main et de pouvoir un peu, toi, se présenter comme ça, ça, ça me plaisait bien. Mais non, 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 et après, ça n'a été en crescendo, de toute façon. On n'arrivait pas à m'éduquer. Alors, on va maintenant attaquer le parcours scolaire, donc, de la primaire au lycée. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, bon, quel type d'élève vous étiez au niveau des résultats, plutôt moyenne, plutôt besogneuse, plutôt bonne élève, mais, et les questions de comportement, parce que ce n'est pas forcément en corrélation. Donc, déjà, sur ce terrain-là, globalement, sur, alors, peut-être qu'il y a eu des évolutions entre la primaire et le lycée, mais c'est, ça ne me paraît pas gagné. Alors, bon, je saute l'école maternelle, je pense que, je saute l'école maternelle, et le, j'arrive, donc, à la primaire, là où c'est sérieux. Et on apprend à écrire. Alors, écrire, c'est avec une lettre, en début de ligne, qu'on doit refaire sur toute la ligne. Quand tu t'aperçois, au bout de trois lettres, que tu sais le faire. Donc, j'inventais de faire les L le plus serrés possible, les L les plus petits possibles, puis je les faisais grossir, et donc, je n'avais pas de bonne note, puisqu'il fallait faire toujours pareil. je crois que ça, c'est ce que j'ai découvert à l'école. Quand on regarde mes cahiers, je n'arrive pas à faire les choses, voilà, ce toujours pareil était absolument impossible. Je m'ennuyais très, très vite. J'ai dû savoir lire très, très tôt, puisqu'on m'a interdit de lire, à moi, tout mon primaire, on m'a interdit de lire. Je dévorais, 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 je n'avais jamais assez de livres pour me satisfaire. Vous allez les chercher où, ces livres ? Dans la bibliothèque familiale ou à la médiaterre ? Non, c'était interdit, je n'avais pas le droit de lire les livres des grands, mais bon, je ne sais pas, on a dû me donner quand même pas mal de livres. Il devait voir que ce n'était pas possible autrement. Oui, je ne pense pas que j'ai été du coup punie d'avoir des livres. Aucun souvenir de ça, je m'en souviendrai. Par contre, interdit de lire, oui. il devait y en avoir à l'école aussi, sûrement, on devait pouvoir emprunter, probablement. Pas de souvenirs, ce n'était pas du tout structuré avec des histoires d'activités, de bibliothèques. Non, non, c'était effectivement dans la sphère familiale que les choses devaient circuler. Probablement. Et donc, à l'école, après l'écriture, la lecture, on s'ennuie beaucoup. moi, c'était... Donc, voilà, après, j'ai fait le pitre. Des bêtises, le pitre, parler avec mes copines. Donc, j'ai, par exemple, je faisais vraiment des numéros. Je faisais des... Donc, j'inventais des espèces de codes, je faisais des trucs comme ça. Et on savait que je commençais à inventer des histoires, donc je détournais complètement l'attention. J'étais punie. Alors, comment on est punie ? On est punie en allant au piqué. Mais comme la maîtresse veut m'avoir quand même pas loin, elle me met au piqué, là, pas loin de l'estrade, du tableau, son bureau est là. Le piqué est là. Et moi, j'invente des jeux. Le premier public, en fait. Et là, toute la classe, et il a... Et ainsi... J'ai déjà eu mon frère et ma sœur aussi à la maison. Je faisais pareil, le pitre à la maison. Le pitre. Et donc, voilà, donc, voilà, donc je... Et donc, elle ne savait plus quoi faire de moi. Elle n'arrivait pas à me canaliser, donc elle me cachait. Soit dans son bureau, soit j'allais à la direction. Mais, je ne sais pas, elle n'était pas... Moi, elle me punissait, quoi. Et puis, par exemple, si on me disait de faire quelque chose que je ne voulais pas, j'étais capable de rester sur mon siège, d'attraper mon siège et de ne pas vouloir bouger pendant des heures. Et je me disais, ouais, va lâcher, va lâcher, j'adorais ça. Il fallait que je... De toute façon, il fallait que j'aie raison. Il fallait que j'aie raison. Donc, et après, on m'a interdit aussi de cours de récréation parce que je détournais la cour. C'est-à-dire, j'organisais des jeux collectifs. J'adorais ça, on faisait des bandes. Et du coup, ils ne savaient plus quoi faire parce qu'à un moment donné, toute la cour était dans le mouvement. Ils croyaient que c'était dangereux, peut-être qu'il y en a une qui est tombée, on va savoir, tu vois. Et là, ça suffisait pour que ce soit le fiasco. Ça, c'était la primaire. Tout ça, c'est la primaire. Et au collège, ça se calme un peu. Au collège, ça se calme un peu. Ça doit se calmer un petit peu dans la cour spécialement parce que là, ça papote. Là, ça papote, ça papote, ça papote. Et donc, au collège, non, non, j'étais pareil, rebelle. Et au niveau des résultats, c'est quand même... Bon, petite fille, tout va bien, si ce n'est qu'un discipline. Voilà. Puis, il peut mieux faire parce qu'à un moment donné, je ne suis pas perfectionniste du tout, du tout, du tout. Sauf dans certains domaines où tout d'un coup, je me passionne, mais je fais une fois et puis une fois que je sais faire, c'est bon. Par contre, je n'ai pas besoin du tout d'être dans la durée. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'est que par exemple, tout d'un coup, j'avais l'impression de comprendre un truc avec un auteur. Et puis après, c'était terminé. Pas besoin de refaire toujours les mêmes choses. Donc, j'ai fait français, latin, grec. Et après, j'ai fait bac scientifique avec français, latin, grec. Donc, le summum, puisque intelligente. Donc, il fallait passer beaucoup de temps à l'école. Donc, qu'est-ce que j'ai fait fait ? Alors après, ça, c'était... Oui, par exemple, j'avais un prof de français latin grec, justement, que j'ai eu pendant trois ans au collège, qui m'aimait beaucoup, mais il n'arrivait pas à me faire réciter une leçon de façon normale. Parce que je m'exprimais. Alors, il était, il était fasciné. Ça, j'avais bien vu que j'avais un peu de charme quand même. Et puis, il y a des fois, il disait, ce n'est pas possible. Il faut quand même la remettre, toi, dans ça. Donc, on s'engueulait. Et est-ce que vous avez été déléguée de classe ? Plus tard. Pas au collège, je ne pense pas. Qu'est-ce que je faisais au collège par rapport à ça ? Je ne sais pas. Et après, le lycée, vous entrez dans... au lycée, j'ai fait la seconde. Mais comme je n'ai rien fait de ma seconde, je suis tombée amoureuse. Enfin bon, donc, absentéisme. Il y avait le parc, juste à côté. C'est dans Angouillet. Il y a le parc à côté. Je me déchaînais un peu. Donc... Et là, je faisais l'opposition vraiment très, très directe avec les profs. je leur rentrais dedans et tout. Donc, c'était difficile. Donc, j'ai très peu travaillé. Très, très peu. Et mon père avait cette ambition pour moi en tant que fille intelligente, ça c'est le problème, que je devais épouser un peu sa lignée. Donc, lui, il a fait une option scientifique parce que je pouvais passer... J'étais donc en... ce qu'on appelait... on appelait C à ce moment-là. Et C, tu pouvais passer en première C ou en première D. D, c'était avec les sciences de la nature ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'était le grade du dessous. Donc, je passais dans cette... section. Ah non, il fallait que je redouble parce que je méritais plus, je ne sais pas quoi. Et comme là, ça a été le fiasco total, je me suis vraiment opposé à ma famille à ce moment-là. c'était... c'était... opposition généralisée. Et donc, ils se sont dit qu'on n'arrive plus à la gérer. Elle risque de faire des bêtises. Je ne sais pas, tomber enceinte, par exemple, pour une fille en général. Ce genre de truc ou je ne sais pas quoi. Elle va savoir. est donc internat. Et est-ce que l'internat, ça vous canalise mieux ? Alors moi, j'ai joué la carte inverse parce qu'il fallait bien que je raconte mon histoire dans la contrainte. Et donc, du coup, je ne rentrais qu'un week-end sur deux chez mes parents. Donc, je restais tout le week-end avec les bonnes sœurs à l'internat. Et c'était où cet internat ? Première année à Annières et deuxième, enfin les deux autres années à Saint-Dominique-de-Neuilly chez les bourgeois. Et donc, à l'internat, tout le monde n'était pas bourgeois à 100%. Il y avait des filles, par exemple, qui venaient de l'Afrique centrale. Enfin, voilà. Donc, il y avait des filles d'ambassadeurs, enfin, etc. Mais c'était un peu mix. Il y avait des enfants d'artistes. Il y avait... Par contre, en externat, donc, c'était... Ça, ça a été bien violent, la confrontation. Bien violent. Et à ce moment-là, j'ai lancé une revue de poésie. Dans... Une revue de poésie. Mais qu'est-ce que je faisais ? Et puis, pareil, avec l'internat, j'ai... J'inventais qu'il fallait qu'on travaille en musique, donc... Enfin, bref. J'avais envie de gérer, si tu veux, mieux notre vie. Et j'avais des idées. Alors, au départ, on dit, ah oui, tiens, l'idée, c'est peut-être pas mal, mais au bout de trois idées, et qu'on s'aperçoit que c'est moi qui décide, ça n'allait plus. Donc, j'étais remise à l'ordre, régulièrement. Mais j'avais quand même... Et puis, j'inventais tout pour sortir. C'était... Bon, il fallait que je suive les idées catholiques, mais ça ne me dérangeait pas. Donc, j'allais, je ne sais pas, j'allais aider les vieux encore, les vieux et les vieilles. J'adorais ça. Comme ça, je sortais, j'hésitais des maisons, ils me sortaient leur argenterie. Je devais nettoyer l'argenterie. Et moi, j'adorais parce que... Puis, je les faisais parler. Et puis, je pouvais faire ma façon. Et est-ce que dans cette période de lycée, vous êtes allée au spectacle ? Est-ce que vous avez découvert le théâtre à un moment donné ? Ou les concerts ? Ou en tant que spectatrice et tout ça ? Rien. Et le théâtre, pas de... Pas de théâtre. La messe. Oui, c'est ça qui est un autre théâtre. C'était le théâtre, c'était la messe. Et si j'ai un souvenir de spectacle, c'est... Donc, sûrement, peu de temps avant la mort de mon père, un cirque, c'était... C'était venu. Un cirque russe était venu juste derrière la maison. Et on était allés. Je crois que c'est peut-être le seul spectacle que j'ai vu pendant des années, quoi. Et alors, du coup, vous finissez quand même par passer le bac ? Oui. Vous l'avez avec une mention ? Non, non, je l'ai en version la plus petite qui existe, je crois. C'est passable. C'est ça, non, c'est passable ou je ne sais pas quoi. C'est du style. Et après, il y a la question de l'orientation parce qu'une fois qu'on a le bac en poche, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quel choix ? Comment ça se génère ? La position des parents là-dedans sur cette décision ? Enfin, comment ça... Les parents décident. Les parents décident. On dépend. Je dépends des deux financièrement. Enfin, les parents décident. Et donc, il fallait trouver une formation courte parce qu'on n'allait quand même pas me nourrir pendant des années, d'autant plus que je continuais d'être rebelle, que le Dominicain n'avait pas fait grand-chose et qu'on voyait bien que je n'allais pas encore suivre une route un peu bien pensée, bien gentille, bien concrètement gentille. Donc, ça restait... Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu regardé partout et que j'ai décidé de faire une formation d'éducateur spécialisé en me disant c'est pas trop long et puis du coup, ça me permet de bouger. J'avais fait pas mal de colos. Je m'étais dit... Bon, après tout, j'arrive à organiser les choses avec les gens assez facilement. Je me dis... J'aimais la marge. Ça, c'est clair. La marge, je suis de la marge. Donc, forcément, j'aimais. Et du coup, je m'étais profilé comme ça. Et puis, là, je découvre qu'il faut avoir travaillé. Enfin, à ce moment-là, c'était mieux d'avoir travaillé. Bon, je dis, il faut que je fasse un stage, quoi, un truc. Et donc, je me pointe à Thiers dans une asso. Je crois que c'est des assos qui gèrent l'éducation spécialisée. Bref, ils avaient un foyer de jeunes filles. Le foyer de jeunes filles et là, ils avaient mis que... enfin, ils acceptent un rendez-vous, quoi. Je rencontre la directrice, je papote, je papote, je papote. Elle me rappelle le lendemain, elle me dit, mais j'ai un poste, je vous embauche. Ok, bon. Donc, j'étais plus jeune que les filles qui étaient... Vous aviez quel âge ? j'avais 20 ans, non, c'est ça, 20 ans, un truc comme ça. 19 ans. C'était après le bac ? Oui, c'est après le bac. Et donc, et là, je bosse. Là, je vais à fond. Je vais à fond. Je m'attache aux filles qui sont là, je décide qu'il faut tout changer dans le truc, je leur dis qu'il faut relooker la pièce, il faut faire des temps d'entendre pas partager, que ceci, que cela, que... Enfin, bon, bref, j'invente des trucs, des machins. Je rencontre le frère d'Isabella Djani, qui était bien délinquant, lui, à ce moment-là, et qui sortait plus ou moins avec une fille du foyer. Enfin, des tas de trucs, il m'arrive des tas de trucs, forcément, c'est des filles qui étaient à vif, complètement à vif, donc je discute avec elles, je comprends leur vie, je fais des... Comment tu appelles ça ? Je ne sais pas, pas d'atelier d'écriture, mais presque, quoi, je pars déjà là-dedans, et après, je me forme, donc, en tant qu'éducatrice spécialisée, et j'arrive, c'est là où le truc, il est quand même... Pour mon stage de troisième année, dans un bar, il faut le voir, un bar de nuit, qui accueille, donc, des gens de la marche, dans le quartier latin. Ça s'appelait le cloître, et c'était la fondation Abbé Pierre qui gérait ça, avec un prêtre, qui était trahi dans le bar, homosexuel, homoné des artistes, et qui n'embauchait que des jeunes hommes, évidemment. Moi, donc, j'étais la seule femme qui arrive, et qui allait être diplômée, il n'y avait personne qui était diplômée, c'était... Toute la planète était là, et toute la marge. Donc, il y avait tout ce qu'il faut pour représenter la marge de délinquance, de toxicomanie, de prostitution, tous sexes confondus. Le videur était aussi homosexuel, obèse, et donc, ils m'ont bisuité plein de fois. Donc, tu vois, ça a été éducation de choc, et je dis, je dis que c'est là que j'ai appris mon métier. Parce que, si tu veux, derrière un bar, tu es plus haut. Tu as une petite marche comme ça. Donc, déjà, tac, tac. Et puis, il faut qu'on te croit. Sans ça, tu te fais écraser, total. Et donc, une espèce de conviction que je pouvais développer là, plus le jeu. J'étais DJ et tout, c'était trop fun. Et puis, c'est là où tout a basculé à ce moment-là. En sous-sol, il y avait une cave qui n'était occupée que pour faire discothèque, mais deux jours semaine. je crois, le vendredi, le samedi, probablement. Le reste de la semaine. Vide. Un appartement au-dessus, vide, enfin, qui aurait pu être un appartement de fonction, mais lui, en tant qu'au mené des artistes, il logeait plutôt près de l'église qui est l'église Saint-Roch, je crois. Voilà. Donc, il y avait un énorme appartement là-bas, il n'allait pas vivre là. Donc, j'ai donc mis en place un groupe de femmes dans l'appartement au-dessus. Repas, histoire, écriture, bref, gros hasard. Et, en sous-sol, un club théâtre. Alors, la formation, elle dure de quand à quand ? C'est quoi les années ? Vous avez quel âge ? Alors, bon, là, j'ai plutôt, c'est ma troisième année d'éducateur spécialisé, 24, 23, par là, un truc comme ça. Et, et avant, par contre, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que je suis partie en Italie juste après le bac. Enfin, je ne voulais pas partir en Italie, mais, bon, donc, je lève le pouce, je faisais du stop, moi, porte d'Orléans, et je dis, ok, bon, j'ai des points de chute dans le sud de la France, j'ai bien trouvé quelqu'un entre ça et ça. Et, total, un poids lourd s'arrête avec un autostoppeur italien, poids lourd italien. Je partais en Italie. Avec l'autostoppeur et le poids lourd, et j'ai atterri à Como. Voilà. Et là, je suis restée deux mois et demi. J'ai appris l'italien et j'ai rencontré les artistes. Donc, je suis devenue comédienne, artiste, et je parlais italien. On en était. Je suis revenu, ma vie avait un peu changé. Et donc, j'ai toujours exercé un peu mon métier à mon éducatrice. J'ai passé le diplôme, probablement, entre-temps, je me suis inscrit à la fac d'italien et en études théâtrales. Et je me suis dit, il faut quand même que je sois comédienne. Donc, j'ai eu un déclic, il fallait que je sois comédienne. Parce que comme ça, on verrait si je... Parce que comme j'avais ce club théâtre qui fonctionnait, parce que je vais faire une fois un stage avec Augusto Boal par l'intermédiaire de copains, etc. Parce que je pense que dans la formation éducateur spécialisée, il y a un peu de trucs aussi où toi, on doit faire un peu d'expression corporelle, je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Puis, j'étais déliée, moi, quand même. J'ai toujours chanté, j'avais fait du sport. Après le sport, j'avais fait de la danse, j'ai oublié la danse. Mais c'est toute la même période, ça. Où, de toute façon, à partir du moment où je sors de l'internat, je fais tout. Donc, je faisais de la danse. Après, il y a eu l'Italie. Enfin, tout ça, c'est relié. Et ça... L'un nourrissait l'autre et ainsi de suite. Je connais ces Italiens qui vivaient entre l'Italie et la France. J'ai monté... J'ai créé des spectacles avec les féministes en Italie, sur les places publiques dans ces dernières années. Et alors, jusqu'à temps de devenir comédienne. Donc, je faisais... Oui, mais par exemple, quand vous allez en Italie après le bac, vous n'êtes pas encore éducatrice spécialisée. Non. Est-ce que c'est vos parents qui vous aident ? Est-ce que vous faites des petits jobs ? Je faisais du stop ou des petits jobs, oui. Je devais être babysitter, un truc comme ça. Beaucoup fait babysitter, oui. Et donc, après, il m'embauche, là, dans ce bar-là. Il m'embauche en tant qu'éducatrice. Mais au bout de six mois, je voulais déjà être comédienne. Donc, je me dis, je continue de bosser, j'économise. Mais je faisais deux semaines. Je faisais trois jours à Paris, quatre jours en Italie, quatre jours à Paris, deux jours en Italie, enfin, tout comme ça. Donc, je menais les deux trucs de front avec le train de nuit. C'était super. Et ça a duré toute l'année ou avant que je devienne comédienne, ce rythme-là. J'ai failli me faire virer parce que j'ai dû zapper, enfin, les trains, le problème de train. Si tu veux, oui, j'ai dû zapper un peu. Et alors, vous devenez comédienne ? Alors, devenir comédienne, justement, comme je n'étais pas du tout reliée au monde du théâtre, mais vraiment pas. Un peu avec Mnouchkine, quand même, parce qu'elle avait accueilli ma troupe, là, de malades, là, au Théâtre du Soleil, quand même. J'avais été jouée là-bas. Bon, bon, c'était quoi ? Mais je ne savais pas qui était Mnouchkine, moi. Je savais un petit peu, mais pas du tout comme je peux le savoir maintenant. Je ne me rendais absolument pas compte de ce que je faisais. Mais je fonçais, je fonçais. Et donc, je me suis dit, mais je ne suis pas... Et c'est ça, mon déclic, je me disais, mais je n'étais pas légitime. J'apprenais à tout le monde, je disais le temps, vas-y, vas-y à fond. Enfin, je ne sais pas ce que je disais à ce moment-là à l'époque en dirigeant des amateurs, dont des gens fragiles. Et je me suis dit, mais attends, je n'ai jamais fait ça, moi. Je ne suis jamais allée au plateau et je suis là, comme ça, à raconter ma vie. Je dis, OK, donc il faut que j'aille devant les autres. Je me pointe sur scène, soit ça passe, soit ça casse. Et c'est super sérieux, c'est encore comme ça que je fais ce métier maintenant. Donc, OK. Donc, je me suis dit, je deviens comédienne. Et là, comment on fait pour devenir comédienne ? À Paris. Normalement, il y a le choix. Moi, je devais avoir des copains au bar, parce que dans les bars, on se fait beaucoup de copains. Donc, je devais dire, oui, moi, je vais être comédienne, plus les Italiens qui faisaient le transit, tu vois. Et donc là, je me suis branchée avec une troupe italienne qui était à Paris. Elle fait un stage de comédienne à l'arté avec eux. Et un espèce de club théâtre, mais pour des professionnels, ils sortaient tous de la rue Blanche. Moi, je n'avais pas non plus d'utilité que c'était la rue Blanche. En plus, ce n'était pas payant. je ne pouvais pas payer. Et donc, je fais l'atelier trois fois par semaine. Je me déchaînais au plateau. C'est que l'impro. C'est le training d'acteur. Je sortais de là, c'était super. Je rencontrais plein de gens, je me marrais. Et j'étais à fond. Et donc, au bout de cette année, c'était un metteur en scène qui dirigeait ça, qui avait sa compagnie, qui a monté des gros spectacles à Gavarni, etc. C'était en quelle année, ça ? Je suis venu comédienne à 25 ans. ça devait être juste avant. Et donc, et tous les deux ont voulu m'embaucher. L'autre, François Jox et l'Escal Saccarani, la troupe italienne. J'ai choisi les Italiens parce que j'étais permanente. Et donc, j'ai été permanente sur les routes. On a sillonnait l'Europe avec plusieurs spectacles. Et alors, donc, deux embauches. Et c'est quoi le choix ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je pars avec les Italiens parce que c'était à l'international et que je savais que j'allais tourner en Europe et c'est ça qui me plaisait de voyager. Et puis, je jouais donc dans plusieurs langues et je mets aussi bien ça. C'est un théâtre très physique. Je chantais, je dansais. Voilà. Donc, on a fait du théâtre de très tôt. Voilà. Donc, j'ai sillonnait l'Europe avec du théâtre de très tôt. Et c'était les premiers cachets, les premiers statuts ? Comment ça s'est passé ? J'étais pas au cachet, j'étais au mois. Salarié, donc ? Salarié, oui. J'ai passé donc, je faisais un salaire à l'autre directement. D'accord. Voilà. Donc, ça a duré un an et demi ou deux ans. Et puis, après, je prenais trop de place dans la compagnie. Qui est-ce qui allait diriger ? C'est toujours ça, mon histoire. Je prends beaucoup de place. le directeur, qui n'était pas vraiment le directeur officiel puisqu'on était un peu genre collectif. Enfin, on se mettait d'accord, soi-disant. Patati, patata. Bon, à un moment donné, je voyais bien que les orientations de la compagnie, je ne pouvais pas les donner moi. On avait fait une création qui m'intéressait beaucoup parce qu'on alliait le théâtre contemporain et la tradition de la comédia. Et ça, ça me plaisait. Je voulais qu'on aille dans ce sens-là. Et lui revenait au spectacle précédent, vraiment, uniquement, comédia, archétype, avec très peu de masques féminins. Enfin bon, bref. Donc moi, ça m'avait explosé la cervelle déjà, ce truc-là. Il fallait que j'aille dans la création. Peut-être que le féminin, déjà, était super important chez moi dans le sens que je devais trouver un ancrage, vraiment. Je ne pouvais plus simplement jouer à quelque chose. il fallait que je trouve une pierre d'achoppement qui faisait que je m'y retrouvais à 100% au plateau. Donc je suis parti. Mais j'avais rencontré mon compagnon entre-temps, un Italien. Et donc on est partis tous les deux. Et là, j'ai été travailler avec un metteur en scène, qui s'appelle Olivier Lefebvre. On a fait un spectacle pour jeunes publics dans le bois de Boulogne, en extérieur. C'est un déambulatoire qui finissait dans une espèce d'installe genre pas le village d'Astérix, mais un espèce de village construit. Et moi, j'étais la sorcière. J'arrivais sur un... On appelle ça un balai ? Non, j'étais à 10 mètres de haut. Je montais dans un arbre. Je descendais sur un truc comme ça. Première fois que je fais le filage en enchaînant, donc la partition, tu vois jouer, chanter, parce que je chantais et la performance, la descente à toute vitesse, j'arrivais au-dessus du public. J'ai eu une extinction de voix la seule fois de ma vie. Je pense qu'allier le corps dans l'air et parler, chanter, ça avait fait un court-circuit. Et après, je quittais cette compagnie, j'ai fait des rencontres. Tout s'est enchaîné. Pendant 20 ans, j'ai été comédienne et je n'ai jamais arrêté de travailler. Et j'ai fait des gros plateaux, j'ai été jouer des grosses tournées. Et entre l'articulation théâtre en salle, espace public, comment ça se passe à cette période-là ?